Je voudrais simplement vous montrer deux pièces ici au rez-de-chaussée qui méritent quand même votre attention. Alors tout d'abord, cette galerie des animaux, qui est absolument incroyable et unique en son genre, puisque c'est une création là aussi du maître des lieux. Ce cabinet de curiosité, puisque finalement c'est bien de cela dont il s'agit, rassemble des animaux, comme vous le voyez, des végétaux, des minéraux. Et c'est une évocation de ce qu'étaient les cabinets de curiosité au XVIIIe siècle, notamment là encore. Il faut savoir qu'évidemment dans l'aristocratie, l'enseignement pour les jeunes se faisait directement à la maison. Et donc il était de tradition d'avoir un cabinet de curiosité pour rendre de façon concrète les leçons. Et donc c'est ici une évocation parfaite qu'il aurait donné. Alors après ce cabinet de curiosité, la pièce qui s'impose, c'est la bibliothèque, évidemment, pour continuer d'apprendre. Et donc vous voici dans la bibliothèque, qui est un décor empire, pour le coup, très XIXe siècle, avec des centaines et des centaines d'ouvrages, un certain nombre de souvenirs des familles d'Orléans et Bourbons. Par exemple, sur la cheminée, ici, vous avez des bustes du roi Louis-Philippe, de la reine Marie-Amélie et de trois de leurs fils. Alors ici, on a un buste de l'Aiglon, le fils de Napoléon. Celui qu'on appelle Napoléon II, mais qui ne sera jamais Napoléon II. Et puis ici, un très, très joli lit de repos, qui a été fait pour l'empereur Napoléon et Joséphine, que vous apercevez ici. Alors cette pièce renferme, je le disais, beaucoup de livres, évidemment. Mais elle renferme aussi des raretés, comme ces almanacs royaux, qui sont des grandes illustrations. Alors là, on en a un exemple typique. Ce sont des gravures qui ont été réalisées pour le cardinal de Mazarin du sacre de Louis XIV. Et donc, vous avez tout le sacre du roi Soleil, qui se retrouve résumé en plusieurs planches de dessin. Et bien maintenant, c'est l'instant de la surprise qui vous était promise. La surprise, c'est le pavillon des rêves, le pavillon mongol du château de son bataille. Et voilà, bienvenue en Inde, l'Inde exotique, l'Inde du XVIIIe siècle. Donc c'est ici le pavillon mongol, qui est une fabrique, vous avez vu de nombreuses fabriques dans le parc classique. Et bien ici, on est à 8 mètres en dessous du parc que l'on a vu tout à l'heure. Et ici, c'est donc le pavillon indien qui a été constitué d'éléments authentiques du XVIIe et XVIIIe siècle, ramenés par Jacques Garcia durant une dizaine d'années. Donc des éléments authentiques qui font un décor de rêve et propices évidemment au repos, à l'évasion. Alors cet espace n'est pas ouvert à la visite, mais néanmoins en exclusivité pour ce château, on va vous permettre d'accéder à l'intérieur de ce pavillon des rêves. Donc tous ces éléments proviennent d'Inde, en grande partie du Rajasthan, de temples, beaucoup. Et je précise qu'évidemment, tout cela a été acheté par M. Garcia, rien n'a été pillé. C'est bien une acquisition au fur et à mesure, au fil des années. Et donc, bienvenue dans le pavillon des mille et de nuits, je crois que le décor parle de lui-même. Là encore, vous êtes entouré de décors authentiques, XVIIe, XVIIIe siècle, de l'époque moghole, cette époque qui a commencé à être à l'honneur fin XVIIIe siècle et puis après durant tout le XIXe. Et ce goût pour l'exotisme, il est là, il est présent sous vos yeux. Et donc maintenant, je vais vous amener dans un endroit extraordinaire, là encore propice à la détente, qui évidemment le public ne peut pas voir. Attention, l'espace est assez réduit. Encore quelques marches. Et vous voici dans la piscine intérieure du pavillon moghol. D'ailleurs, le mot piscine n'est sans doute pas le mot le plus adapté. On pourrait parler davantage de bassin. L'idée étant que ce bassin intérieur fait écho au bassin extérieur et aux cours tels qu'elles étaient organisées, enfin tels qu'on les voyait dans les palais des Maharajans. Donc je crois que tout le monde comprend pourquoi Jacques Garcia a baptisé ce pavillon moghol le pavillon des rêves. Le rêve, il est là, il est évident. Voilà pour ce voyage au pays des rêves. J'espère que le public aura apprécié. Et surtout, a priori, vous devriez pouvoir accéder à ce lieu l'année prochaine, en 2022. On espère ouvrir au public ce jardin des rêves et ce palais moghol. Sous-titrage Société Radio-Canada